Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce label est attribué aux établissements de la maternelle au lycée. Pour l'obtenir, tous les membres de l'école doivent s'engager à devenir acteurs pour l'environnement. Des écoliers aux enseignants en passant entre autres par la cantine, il faut mettre la main à la pâte. On essaye de recentrer nos apprentissages, même en mathématiques, en sciences, en géographie, sur des thèmes qui nous sont chers. Ça peut être la déforestation, l'alimentation, la biodiversité. Et donc on essaye d'orienter nos projets vers ces actions-là. C'est vraiment une idée très chouette. Est-ce qu'on peut avoir des exemples d'activités organisées ? Dans l'école, chaque classe intervient différemment. Certains, par exemple, au niveau du potager, vont aimer semer, planter. D'autres, ça va être plutôt faire de l'art plastique pour rendre le potager plus poétique. On ramasse les déchets, souvent pendant les récréations. On plante des fleurs aussi. On a un compost pour utiliser de la terre. On a des lapins. Moi, avec ma classe, on fait des randonnées tous les vendredis pour se familiariser avec la nature. C'est des randonnées où on va faire de la géographie, on va faire de l'histoire. Mais on part toujours en marchant. Et donc, on est au plus proche de la nature. Ça doit être hyper intéressant. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui voudraient s'engager, mais qui trouvent que ce n'est pas facile ? La nature, c'est très fragile. Donc, il faut essayer de la respecter. Moi, la première fois qu'on m'a dit ça, c'était compliqué. Et après, on s'habitue petit à petit. Donc, il n'y a vraiment pas de mal à faire ça. Et ce n'est vraiment pas grand-chose par rapport à ce qu'il y a dans la nature. Tu as tout à fait raison. Pour ceux qui voudraient transformer leur établissement scolaire en éco-école, un site s'affiche à l'écran. Encore bravo à tous pour votre enthousiasme. Vous êtes des modèles à suivre. Au revoir, ma terre ! Au revoir, ma terre !